Bonjour à tous, bienvenue à l'Institut Le Cordon Bleu Paris pour la démonstration culinaire d'aujourd'hui qui sera dédiée aux crêpes, aux crêpes, orchestrée par Chef Kervan Vatt. Bonjour à tous, merci d'avoir retenu aujourd'hui à Le Cordon Bleu Paris pour la démonstration culinaire d'aujourd'hui avec Chef Kervan Vatt. Tout d'abord, je vais vous présenter l'équipe pour aujourd'hui. Donc, d'abord, je voudrais vous présenter l'équipe pour aujourd'hui. Nous allons commencer par Chef Kervan Vatt. Bonjour, Chef. Nous avons Alexandra qui sera la traductrice aujourd'hui. Bonjour. Et ensuite, nous avons deux étudiants qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, Vidy. Bonjour, je m'appelle Vidy Febel. Je suis un lien. Je viens de l'Amp. Je suis étudiante à l'Evoire de Mont-Doux. Je suis étudiante en diplôme de l'acquisition. Maintenant, je suis en cours d'italien. Et nous avons Nouria. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Nouria. Je suis étudiante française au Cordon Bleu. Je suis avec Vidy dans classe supérieure en diplôme de pâtisserie. Et puis, moi-même, donc Florian Leminou, chargée du recrutement à l'Institut Le Cordon Bleu Paris. Et je suis Florian, chargée du recrutement à l'Institut Le Cordon Bleu Paris. Alors, je vais pouvoir vous laisser la main, chef. Donc, vous allez pouvoir commencer. C'est à vous. Donc, vous pouvez commencer maintenant. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette démonstration. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette démonstration. Aujourd'hui, je vais vous démontrer comment préparer une crêpe normande. C'est une crêpe sucrée, gardie de pommes et de crème fraîche. Et nous allons faire une recette de pâte à crème sucrée à base de farine de froment. And we will be preparing a sweet crêpe batter with white flour. Je vais commencer tout d'abord, si vous voulez bien. So, we're going to start. Je vais, dans un premier temps, tamiser ma farine. So, the first thing Seth is going to do is he's going to sift his flour. C'est très important parce que la recette de la pâte à crème n'est jamais passée au chinois. Donc, il faut que tous les ingrédients soient très fins avant même d'être mélangés. It's very important for the ingredients to be very fine before mixing everything for the batter. Je vais les préparer dans un petit, dans une petite calotte, un saladier. So, chef is going to use a small bowl to prepare his ingredients. J'aditionne d'abord tous les éléments secs. First, we're going to start with all of the dry ingredients. La farine, je vais mettre du sucre et de la vanille. So, first the flour and then chef is going to add the sugar with a vanilla pot inside. En la vanille, en vérité, je mets des graines de vanille. So, actually, what chef is going to do is he's going to use the caviar that's contained in the vanilla pot. And the vanilla pot, chef is going to keep it to put it in sugar to infuse it with sugar. Farine, sucre, vanille. Et là, je vais ajouter une pointe de sel. C'est très important. So, we have the flour, the sugar, the vanilla. And now, chef is going to add a pinch of salt, which is very important. Ça représente beaucoup de sel, mais en vérité, c'est ce qui donne du goût. So, this may seem like quite a bit of salt, but this is actually what gives the flavor to the crepe fest. Je vais disposer mes éléments secs en fontaine. Chef is going to create a sort of well in the middle of his dry ingredients. Et je vais additionner mes oeufs un par un. And now, chef is going to add his eggs one by one. Sans mélanger d'abord. Without mixing it. Je les casse séparément pour m'assurer qu'aucun oeuf ne soit pas bon, ne soit mauvais, et ne contamine la pâte. So, chef is breaking down his eggs one by one to ensure that we don't have any rotten eggs or any eggs that have gone bad. Pour ne pas avoir à passer la pâte à crêpe au chinois, il faut ajouter une quantité bien précise de liquide au début. So, in order to not have to strain your batter, once it's prepared, you need to add a very precise quantity of liquid from the start. J'ai manipulé des oeufs, je vous demande deux secondes, je me lave les mains. So, chef has been working with eggs, so he just needs two seconds to wash his hands. Là donc, je vais rajouter mes éléments liquides. So, at this point, chef is adding his liquid elements. J'ajoute 10 cl de lait. So, 10 cl de lait. Et maintenant, je vais faire une pâte assez épaisse. And now, chef is going to create a batter which is quite thick. Je vais remuer petit à petit. He's stirring it bit by bit. Pour incorporer le liquide et la matière sèche. In order to incorporate the liquid into the dry ingredients. Voilà. Alors, il est préférable de préparer cette pâte la veille. Parce que c'est une recette qui ne contient pas beaucoup d'oeufs. Parce que c'est une recette qui ne contient pas beaucoup d'oeufs. Donc, les crêpes, à la base, c'était un repas de pot. Donc, les oeufs étant un ingrédient assez riche, il ne fallait pas en abuser. Alors, pour compenser la petite quantité d'oeufs, je vais utiliser ce qu'on appelle le gluten de la farine. C'est-à-dire que je vais le dynamiser pour donner du corps à la pâte. Donc, j'ai ma base qui est prête. Je rajoute le reste du lait, pardon. So, his base is ready. He's adding the rest of the milk. Voilà. Il faut bien l'homogénéiser. Et là, vous n'avez pas un seul brume dans la pâte. Si vous avez des grumeaux dans la pâte, les grumeaux, c'est de la farine. Donc, votre pâte, à l'arrivée, ne sera pas exacte. So, if you have lumps in your dough, it's going to obviously create... I mean, the lumps are made up of flour, so it's obviously going to create an uneven dough in the end. Voilà. Et là, je casse un peu la texture de la pâte en rajoutant l'oeuf du lait en même seul point. And at this point, Chef has added all of the milk, and he's completely changed the texture of the batter. Voilà. J'ai une pâte qui est lisse, homogène. So, his batter is nice and smooth. Les petits points noirs que vous voyez, c'est la vanille fraîche. The little flecks, the little dark flecks, this is the vanilla. So, if Chef would prepare his batter the night before, he would leave it in the fridge for 48 hours. Otherwise, if you were going to work with it immediately, he could leave it out at room temperature for 2 hours. Mais c'est une pâte qui a besoin de repos. Si vous la cuisez directement, les crêpes vont être élastiques. So, this crêpe batter needs rest. If you cook it directly, then it's going to... The crêpes are going to turn out to be élastiques. Je vais mettre, je vais travailler à l'aménagère, je vais la couvrir avec une assiette. So, Chef is working as if you were at home, he's just covering it with a plate, and that's it. Et voilà. Donc, nous avons notre pâte à crêpes est prête. Maintenant, si vous voulez bien, nous allons préparer les pommes. So, we have our crêpe batter that's ready. Now, we're going to prepare our apples. Alors, vous avez vu que je vous ai présenté quelques produits ici, produits bretons et normands. Normands, parce que nous allons faire des crêpes normands. So, here we have presented a few ingredients that are from Normandy, because we are making crêpes from Normandy. Donc, un des produits phares de la Normandie, c'est la crème, bien sûr. So, one of the most popular products from Normandy is the crème fraîche, of course. Et la pomme. And apples. OK. Donc, la pomme, j'utilise les pommes bio. So, we are using organic apples for this recipe. Je vais juste les laver et garder la peau. So, chef is simply going to wash them and keep the skin on. OK. OK. Je vais demander à Vidi de me passer un petit papier absorbant, s'il vous plaît. Merci, Vidi. Yeah, chef. Voilà. Bien. Alors, bien les essuyer. So, we're just washing them and drying them. Donc, we're just washing them and drying them. He. Right. Et nous allons les couper en six. And we're going to cut them into six parts. Merci. Bien sûr, je vais enlever d'abord le pédoncule. Donc, bien sûr, nous allons retirer le pinceau. Dans un petit récipient propre, comme ça. Je regarde dans la caméra, parce que je sais que vous me regardez. C'est avec plaisir que je partage ce moment avec vous. Le chef est assuré qu'il regarde la caméra, parce qu'il sait que vous êtes tous regardés, et il est très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. À ce moment précis, je vais couper la pomme en six. Comme ça. Nous avons là les six morceaux qui sont à peu près de la même taille. Vous pouvez également faire comme ça, si vous voulez. C'est peut-être mieux, même. Et voilà. Cette pomme-ci, je vais la garder pour autre chose. Pourquoi ? Parce que la crêpe, c'est à la fois un produit gourmand et sophistiqué, mais c'est à la fois un produit populaire. Donc pourquoi ? Parce que les crêpes, à l'autre côté, ont devenu un produit sophistiqué. Mais à l'autre côté, elles ont toujours été très populaires et communes. Je vais même vous faire aujourd'hui deux présentations de crêpes normandes. Donc là, je vais enlever juste ce qu'on appelle l'endocarte, c'est-à-dire la petite pellicule qui contient les pépins. C'est-à-dire la petite pellicule, c'est-à-dire la petite pellicule. Je garde la peau, j'ai un fruit bio, donc la peau est très bonne à manger. C'est même le meilleur du fruit. C'est-à-dire que vous pouvez bien manger la peau et la peau est très bonne. Comme ça. Voilà. Et je vais demander à Vibi de bien vouloir vous enlever ma petite anti-réception avec des marmures. Voilà. Ici, je vais nettoyer beaucoup à ce travail. Donc Chef, il y a une surface de travail. Voilà. Ici. J'ai mes pommes qui sont découpées. Donc les pommes sont prêts, elles sont découpées. OK. Tout ça, ça va en là. C'est vu. Je vais donc tout préparer pour cuire mes pommes. J'ai besoin de beurre. Donc Chef va préparer tout ce qu'il a besoin pour ses pommes pour cuire les pommes. Il a du but. Je vais utiliser deux sortes de beurre. Chef va utiliser deux types de beurre. Je vais utiliser du beurre doux et du beurre demi-selle. Chef va utiliser un beurre doux, un beurre régulier et un beurre semi-salted. OK. Donc au début, pour cuire les pommes, je vais prendre un beurre doux. Je vais donc allumer mon petit fourneau. Je vais vous faire de la place pour que vous puissiez voir. Tout le monde nous suit jusqu'à présent. Le temps que ça chauffe. Chef, le temps que ça chauffe, on a une question. Est-ce que vous pouvez rappeler la différence entre la crêpe et la galette ? Ah. Très bonne question. Alors. Attends, je vais juste traduire la question. Pardon. So, a question for the chef is, what is the difference between a crêpe and a galette ? Justement, j'attendais la question, pas aussi tôt, donc ça prouve que vous suivez bien. Alors, la crêpe, en général, c'est sucré, c'est fait à base de farine de froment et c'est très fin. La crêpe prend son nom à partir d'un tissu qui s'appelait le tissu de crêpe. Très fin. Et la galette, quant à elle, elle est préparée avec de la farine de blé noir et elle est plutôt épaisse. Alors, je vais vous faire voir, justement, nous avons ici un petit sachet de farine de blé noir. So, the difference between a sweet crêpe and a savory crêpe. A sweet crêpe is always made with white flour and it gets, it actually gets its name from crêpe, which is a type of very thin cloth, as opposed to galette, which is made out of buckwheat flour and it's much thicker. Voilà. Donc, j'ai préparé une pâte à galette qui est là et je vais demander à mon assistante de me rapprocher. Je... vous doutez bien que vous alliez demander... vous... So, we've actually prepared... um... this is a galette batter. Hein? Donc, je vais vous faire voir les deux... les deux textures un peu et les deux couleurs. Voilà. Vous les voyez. Voilà. Donc, j'avais préparé. Et, justement, pour la réponse à la question, il faut savoir que ce qu'on appelle galette de blé noir ou de sarrasin, ce n'est pas une céréale, c'est une polygonacée et elle a l'avantage d'être très digeste et de ne pas avoir besoin d'être cuite des deux côtés. Alors que la crêpe de froment, comme la pâte qu'on a ici, nous devons la cuire des deux côtés. Donc, crêpe, farine normale, galette, farine de blé noir, de sarrasin. Donc, je vérifie maintenant, je reviens à la cuisson de mes pommes, je vérifie la température de mon récipient. Et je vais les cuire au beurre mousseux. Voilà, je vais les mettre comme ça. Hum, ça sent bon. Dommage que vous ne puissiez pas sentir à travers la vidéo parce que... Ça sent mieux que ce à quoi ça ressemble. Ça sent mieux que ce à quoi ça ressemble. Voilà, c'est ce qu'il y a. Et donc voilà, je dispose gentiment mes pommes. Je vais même rajouter un tout petit peu de beurre. Et nous allons ajouter un peu de beurre. Avec du beurre, c'est meilleur, toujours. Le beurre, c'est un des éléments les plus importants de la crêpe et de la galette. C'est ce qu'il y a dans du goût. 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 Voilà. Donc, je laisse aller doucement cuire les petites amousses gentiment. La petite astuce, c'est de ne pas trop cuire les pommes. Voilà. C'est gentil. Je vois les caméramans derrière leur appareil qui sourient et qui se lègent les mamilles déjà. Voilà. Il faut que ça mousse. Vous voulez que le beurre brûle quand vous le faites. Sans brûler. Il ne faut pas que ça brûle. Il ne faut pas qu'il y ait du point noir qui n'y a pas. Je vous rappelle que le beurre est composé de matière grasse, de petits lait et également de protéines. Et c'est cette protéine qui, justement, lorsqu'elle brûle, fait ses petits points, donc il ne faut pas trop chauffer. Alors, pour accélérer un peu le phénomène de coloration, je vais rajouter un peu de sucre, maintenant. Voilà, voilà, c'est gentil, les pommes qui dansent comme ça. Je vais attendre qu'elles colorent un peu. Chef, il va attendre pour qu'ils commencent à brûler un peu. Justement, elles manquent, si les pommes manquent peut-être un peu de sucre. Ah, voilà, ça commence doucement à colorer. Voilà, là, on est sur une belle couleur, blonde. Je prends la fourchette pour les... And we're just turning them over. Voilà. Vous me suivez toujours, les spectateurs? You're still following, everyone's following. Attention, ne pas vous brûler. C'est chaud. Careful, don't burn yourself when doing this. C'est chaud. Alors, j'aurais peut-être pu augmenter un peu la chaleur, mais comme je dois faire la sauce après, je ne veux surtout pas brûler le beurre. Et là, je vais gentiment arroser. Et là, vous savez ce qui est en train de se passer? Si vous observez bien, les pommes sont en train de boufler légèrement sur le beurre. Et là, je vais m'assurer de la cuisson de mes pommes. Chef is going to check their dundes. Oui. Vous voyez, elles sont presque bonnes. Ils sont presque bonnes. Et là, ils sont en train de colorer gentiment, là. Oui. So, they're taking on a nice golden brown color. Sentiment. Et elles sont cuits. Là, je vais récupérer une assiette pour les débarrasser. Je vais diminuer légèrement le feu. So, we're lowering the heat and we're putting the apples out onto a plate. Voilà. Là, j'ai un peu de couleur. Alors, je veux... J'aurais pu leur donner un peu plus de couleur. Je vais prendre des plus colorés. Mais je ne veux pas brûler le fond de la casserole. So, chef could have... He could have given them more color, but he really does not want to burn his apples. Parce que je veux... Pas que ma sauce soit amère, ensuite. Because he doesn't want his sauce to be bitter. Voilà. C'est gentil comme tout, là. Voilà, ça, c'est très joli. So, this is nice. This is what we're looking for. Not too cooked. Not too cooked. Because when they cool down, they're going to slightly... They're going to shrink in volume. And now, we're going to give this recipe a Brittany touch by adding some salted... Some semi-salted butter. So, chef... Chef, I'm just showing you where Brittany is located on the map. C'est important. Une bonne noix de beurre. So, we're being generous with the butter because we're making a recipe for six or seven people. Alors, normalement, quand vous faites un caramel de beurre salé, vous mettez toujours deux fois plus de sucre que de beurre. Et voilà. Je rajoute mon sucre. So, adding the sugar. Je vais laisser fondre du tout mon beurre. Et we're going to let that melt gently with the butter. J'aurais pu également, lorsque je cuisais mes pommes, les caraméliser un peu avec du sucre. Rajouter un peu de sucre sur les pommes en même temps qu'elles cuisaient. C'est bon. So, chef could have very well, while he was cooking the apples, he could have added some raw cane sugar and browned them. Mais la couleur est parfaite comme ça. But the color is perfect. C'est bon, un tout petit peu. Et là, je vais faire en sorte que mon sucre ne brûle pas. Il prenne une belle couleur blonde noisette. Je vais préparer tous mes ingrédients, à savoir le calvada, c'est la crème fraîche. Donc, le chef est en train de faire en sorte que le calvada, c'est ça. Et le calvada. C'est ça. Très bien. Et le calvada. Voilà. So, chef est en train de faire en sorte que le caramel est en sorte de couleur de brun. Et ensuite, il va ajouter le calvada et le calvada. Et nous allons prendre la torche qui est dans le placard. Il y a une torche et nous allons flamber. Et avec une torche, nous allons flamber le calvada. Ok. À moins que vous ayez le calvada. En fait, c'est des sucres de sucre. Il y a une petite de sucre qu'on utilise. Alors, c'est du sucre de canne. Attention. Voilà. Donc, c'est du calvada. Alors, préféritez lorsque vous flambez comme ça. Vous fermez la bouteille avant. Et là, on voit bien que le caramel est fait. Le sucre est dissous. Et là, on voit bien que le caramel est fait. Le sucre est dissous. Et je vais rajouter la crème. Et nous allons ajouter notre crème, notre crème heavy. Alors, l'idéal serait presque d'ajouter la crème bouillante pour décuire. Le mieux même serait de faire chauffer la crème avant de la rajouter au sucre. Mais ça va très bien fonctionner comme ça. Et puis là, je vais tranquillement, avec la fourchette, décoller un peu le caramel, là. Et nous avons une sauce qui va foncer un peu. Elle va foncer un peu à la cuisson. Et ici, nous avons une sauce qui va continuer à se faire plus d'un peu en cuisson. Elle va foncer un peu, vous voyez, voilà. C'est déjà devenu plus d'un peu. Si je veux, je vais même la passer au chinois pour l'avoir plus fine, plus homogène. Donc, après, Chef va le faire, pour que le sauce soit bien et bien smooth. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui. Alors, la crème fraîche, pour avoir l'appellation crème fraîche, il faut que vraiment la crème soit crue ou pasteurisée. C'est-à-dire qu'elle n'ait pas été chauffée au-delà de 75 ou 80 degrés. Alors, la crème fraîche, c'est un produit plutôt anglophone. La sour cream, c'est plutôt un produit anglophone. C'est de la crème aigre. C'est de la crème qui a été acidulée par un additif acide. Et la sour cream, c'est en fait un ingrédient, un produit qui vient surtout de l'anglo-saxon. Donc, c'est une crème qui a été faite sourée par l'adjustement d'un ferment. Et ça me, justement, pour la question, ça me permet de rajouter une précision. Vous savez que la crème chantilly n'a le droit à s'en appellation chantilly que si elle est faite à partir de crème fraîche et de vanille fraîche. Et en fait, juste une précision, la crème chantilly ne peut seulement être appelée chantilly si elle est faite avec crème fraîche et avec vanille. Alors, de la crème, la sour cream, que l'on traduirait en français par la crème aigre, c'est de la crème fraîche à laquelle on a ajouté un acidifiant. Donc ici, nous avons une autre sauce, vous avez vu qu'elle a bruni. Elle a pris un peu de couleur, elle n'est pas à brûler, elle est bien. Elle est n'importe, voilà. On va pouvoir la réduire un peu tout à l'heure. Donc je vais ronger un peu mon poste de travail, mon petit papier, et je vais procéder à la préparation de ma crème. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous avais dit que je vous avais fait une petite préparation annexe. Je vais vous donner une petite préparation complémentaire pour une forme à emporter. Je vais tailler en cotidier. Donc, le chef est juste going to cut his apple into small cubes. Et nous allons comme ça. On va la réserver. On va garder rien de sa paire. Ici, je vais faire une crème que vous pouvez vendre à emporter sur les marchés. Donc, c'est une crème que le chef est going to make, que vous pouvez vendre sur les marchés, que vous pouvez vendre sur les marchés. C'est ça aussi l'avantage de la crème, c'est que vous pouvez faire un produit très élaboré, très sophistiqué, mais également un produit très abordable. Donc, c'est l'advantage de la crème, c'est que vous pouvez faire un produit gourmet de la crème, mais vous pouvez aussi faire quelque chose de très simple, quelque chose qui ressemble à la nourriture. Et ce sont des aspects que l'on a intégrés dans notre programme de formation. Et tous ces sont des aspects que l'on a intégrés dans notre programme de formation que l'on a développé. Nous sommes là, on fait gentiment, comme ça. Je vais prendre une petite sauceuse, et vous allez voir en combien de temps je vais préparer mes pommes en portée. Donc, je vais, si vous voulez bien, maintenant préparer mon poste de travail pour cuire mes crêpes. J'ai ma pâte à crème qui est là. Alors, le poste de crêpillé, il se dresse d'une manière très ergonomique. Je mets toujours, si je suis droitier, je mets toujours ma pâte à gauche, mon rôtel à droite. C'est très important d'avoir toujours son poste bien organisé. C'est toujours important d'avoir un poste bien organisé. Mon rôtel, il est toujours propre, et je veille à ce qu'il soit droit, parce que des fois, il est un peu courbé. Avec la main gauche, je l'ai déposé une bonne dose de pâte à crème. Avec la main gauche, je l'ai déposé une bonne dose de pâte à crème. Et je vais y étaler gentiment. Comme si je faisais une valse à septembre. On peut compter les secondes, il faut à peu près dix à douze secondes de cuisson de chaque côté. Quand vous voyez que ça commence à dorer légèrement autour, c'est que c'est bon. Donc, vous avez besoin de 10 à 12 secondes de cuisson sur chaque côté. Quand il commence à devenir de cuisson sur les côtés, ça signifie qu'il est prêt à couper. Justement, comme je vous ai expliqué, j'ai oublié l'essentiel, c'est-à-dire de décoller. Hop là, voilà, ce n'est pas grave. Ce sont des petits problèmes qui arrivent. Donc, ces choses se passent, parfois les crèmes peuvent se plaire. Voilà, parce que mon bibic, il a chauffé trop longtemps sans que je n'y apporte une pâte à crème. Alors, j'ai une petite astuce, justement, ça, on ne va pas la garder. J'ai une petite astuce qui s'appelle, j'ai un petit produit miracle, qui s'appelle le lardigène. Un petit mélange d'huile de palme et de jaune d'œuf. OK, so the reason that the crepe stuck is because the crepe maker was on for too long before making the crepes. So, this is a mix of egg yolk and palm oil. And this is going to help for the crepe to unstick from the crepe maker. Alors, pour ne pas coller, d'accord ? Donc, hop, vous avez vu ? Là, c'est pas brillant, ça veut dire que ça va coller. Voilà, ça peut arriver, et nous avons prévu la chose en préparant ce petit mélange avec du jaune d'œuf et de l'huile de palme. So, because it can happen, we have prepared ourselves in advance and we have this little mixture of palm oil and egg yolk to keep it from sticking. Voilà, hop, là, il n'y a aucun souci, ça va se décoller. tout seul. So, no problem, it's gonna come off on its own. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel, c'est de décoller la crepe tout autour. But the essential is to make sure you unstick the crepe from the surface. Voilà, vous avez vu ? And there we go. Ce petit produit miracle. So, this was a miracle product and it really works. Ça fait partie des petits secrets qu'on vous enseignera en formation. So, this is part of the secrets and the tips that we will give you during our training program. So, it's cooked. Chef is going to fold it now. Gentiment. Gently. Je vais la mettre sur une assiette ici. Chef is going to just put it to the side for now. Je vais dresser ma crepe normande. D'abord, j'ai bien nettoyé mon poste de travail. Vous avez un petit papier, s'il vous plaît ? Je viens bien travailler sur un poste propre. Et puis, hop, comme ça, la sienne va refléter la propreté du poste. Now, we have a nice clean section and a nice clean plate to place. Je vais remettre ma sauce un peu en température. Chef is simply re-peating his sauce. He's bringing this sauce back to temperature, up to temperature. Très bien. Je suis bien heureux qu'on ait eu cette petite aventure avec la crêpière picolet. Donc là, on va dresser pour parler de ce petit produit miracle qui est, on appelle ça du lardigène, exactement. Donc Chef est heureux que nous avons eu cet incident parce que ça nous a permis de parler de ce petit produit miracle que vous avez utilisé. Et là, quand je suis dans une configuration gastronomique, je vais plier ma crêpe d'une manière élégante. Je vais la mettre en vague. Donc, parce que nous essayons de plier une crêpe gastronomique, Chef est plier sa crêpe d'une manière élégante. Voilà, comme ça. Je vais mettre ici une petite pomme là, si on veut. Il est ajouté ses appels à la plate. Je vais peut-être arranger ça d'une manière plus élégante, comme ça, voilà. Comme j'ai une petite tache là, je vais la cacher, comme ça. C'est gourmand. Donc, c'est quelque chose qui doit être appétitif et assez riche. Voilà. Et puis, on va mettre un peu ici, voilà. J'aurais pu saupoudrer un peu de sucre glace. Donc, le chef peut avoir ajouté un peu de sucre glace. Mais je vais ajouter un élément qui va vraiment me donner une vraie crème normande. Mais le chef va ajouter un autre élément qui va vraiment vous donner une crème normande. C'est-à-dire que je vais ajouter une crème. Le chef va ajouter une crème de crème fraîche. De crème ici. Voilà. Sur laquelle je vais rajouter un peu de cannelle cassia. Je vous demande de m'excuser une petite minute. Je vais chercher mon microplane. J'arrive tout de suite. So, chef is just going to be grating a little bit of cassia bark. It's a type of cinnamon on the canal. Qui est là, ok ? And there we go. Très bien. Voilà. Et je vous souhaite un bon appétit. Bon appétit. Alors, je vais, le temps que l'émission finisse, il vous reste peut-être quelques minutes. Je vais maintenant vous faire la version un peu, emporter la version un peu plus simple. So, while we're finishing, Chef is going to... Chef ? Chef ? Oui. Chef is going to prepare a street food version of the crème. Donc, pareil, j'ai ma pâte à crème qui est là. Je vais dresser ma crème pierre. Mais j'écoute les questions. So, Chef is open to any questions that you might have. So, feel free to ask questions. Chef, on va en profiter pour poser quelques questions à nos étudiants. Donc, Nouria, Nouria Evidi. Donc, Nouria, je sais que toi, tu as habité longtemps en Australie. Merci. Qu'est-ce qui t'a fait venir au Cordon Bleu, revenir en France et venir étudier la pâtisserie au Cordon Bleu ? So, question for Nouria. Nouria lived in Australia for a long time. So, the question is, what pushed Nouria to choose to come back to Paris and to choose the Cordon Bleu ? Alors, j'ai vécu aussi longtemps au Canada. Donc, ça a toujours été une passion pour moi, la pâtisserie. Et en fait, j'ai choisi le Cordon Bleu parce que pour moi, c'était la meilleure école de pâtisserie ou de cuisine. J'ai voulu, même si j'ai voulu aller à l'école ailleurs, à l'international, pour moi, il n'y avait pas mieux que le Cordon Bleu de Paris pour apprendre la pâtisserie, pour apprendre le métier de la pâtisserie. So, Nouria, in addition to living in Australia, also lived in Canada, and she chose the Cordon Bleu for its excellent reputation in pastry and in cuisine, even though she could have had the option to do it in other countries abroad, but she specifically chose the Cordon Bleu because of its reputation, of its experts. Et toi, Vidy, je sais que tu as fait un bachelor en management hôtelier en Inde. Et pourquoi tu as choisi de venir à l'institut Le Cordon Bleu pour étudier la pâtisserie ? And Vidy got her bachelor's degree in hotel management. So, the question for Vidy is, why did Vidy choose Cordon Bleu ? So, I chose Cordon Bleu because of the interactions that I had with the alumni from the Cordon Bleu. And I also happened to attend a few workshops in India, hosted by the chefs from Le Cordon Bleu Paris and Le Cordon Bleu London, which is when I actually decided to visit the university in 2018 and 2019, for two consecutive years, and then I finally took the decision to train here and to pursue a specialised diploma in Patti City at Le Cordon Bleu Paris. Okay. Donc, Vidy, elle avait participé à plusieurs ateliers organisés par Le Cordon Bleu en Inde. Elle a visité l'école plusieurs fois, une fois en 2018 et une autre fois en 2019. Et ce qui l'a vraiment poussé à choisir le Cordon Bleu, c'était le côté international, le mélange des cultures, etc. Alors, aujourd'hui, on a fait une recette sur les crêpes. Donc, on va vous demander à toutes les deux, qu'est-ce que représentent les crêpes ? Et puis Vidy, si tu peux nous faire un petit peu ce que représentent les crêpes en Inde, et s'il y a des petites recettes qui sont semblables aux crêpes. So, today, we did have a demonstration on crêpes, so we would like to ask our students what do crêpes represent for them, and in particular for Vidy, if crêpes is something that you prepare at home, and if you do, then what are the differences with the French version ? Okay, so crêpes, in general, to me, are a highly sophisticated, classic French preparation, which is highly customizable. We can have various varieties, various types, something very special, something that I very commonly associate with festivities, and when it comes to classic preparations from India that can resemble a crêpe, I would say the most common one is a dosa, which comes from southern India. It's essentially a fermented batter that is made with lentils and rice, which are blended together in India, very similar to a local, and it is cooked on… Sorry, yeah, just a small part of the translation. So, Vidy, elle a sorti les crêpes à une recette traditionellement française. Elle trouve que c'est un ingrédient qui peut être servi avec énormément de produits différents, donc beaucoup de variétés. mais pour elle, la chose qui se rapproche le plus possible d'une crêpe française en Inde, c'est un ingrédient, c'est une préparation qui vient de l'Inde du Sud, et ça s'appelle… What is the name ? Dosa. And the other Indian brides, Indian dishes that I could compare to crêpes are flatbreads, such as naans, speranthas, rotis, and rumali rotis, a very thin type of flatbread, and uttapams, and that's a South Indian preparation, so these are very, very common in India, and very, very similar to crêpes, and it could be sweet or savory. In most cases, it is simple. Perfect. Merci Vidi. Donc, à part les dosas, elles associent les crêpes à des autres types de pains qui viennent de l'Inde du Sud, donc à des nannes, par exemple, et d'habitude, ils sont préparés avec du beurre clarifié, un beurre clarifié qu'ils ont en Inde qui s'appelle le Gui, et voilà. Donc Chef, on va pouvoir voir vos présentations maintenant. Pareil, je vais finir sur un petit coup de nettoyage, toujours sur mon poste de travail. So Chef, it's just gonna give a little thing up and show you the street food version of his crêpes. J'ai redressé une nouvelle crêpe parce que j'étais peut-être pas tout à fait satisfait de celle-là. Vous savez, la crêpe, c'est un produit qui se fait à la minute. So Chef replated a new crêpe because he wasn't completely satisfied with his first version. Ok. Donc, ici, j'ai préparé une crêpe en portée que vous pourrez mettre, je vais vous la faire voir. So here, Chef prepared a take-away version. que j'ai plié comme ça, comme un cornet. Which he folded into a cone shape. Je vais la garnir de pommes sautées. C'est la même recette que les pommes en quartier, mais d'une manière plus simple. En quartier. So Chef is going to fill it with these apples that he sautéed. It's sort of the same idea as these other apples, but a more simple version. And on top of that, we're going to finish it with a cannelle of crème fraîche. Je le sois gentiment, d'une manière gourmande. Et je vais mettre un peu de piscade, pardon, un peu de cannelle dessus, voilà. And we're going to grate some cinnamon onto that. Voilà. Et nous avons une crêpe sympa à emporter. And this is the take-away version. Voilà. Qui va satisfaire la gourmandise de tout le monde. Yeah. And that's why we have two different versions for any type of client. So Chef is more satisfied with his second plating than with his first one. Si l'assiette est bien propre, c'est encore mieux. Make sure that your plate is nice and clean. Because we're all looking for a five out of five. Yeah. Très bien. Vous avez vu le volume, le plissage est plus joli que ça. Yeah. So the folding technique is better than the first version. Je vous remercie de votre attention de nous avoir suivi. So thank you for your attention, thank you for following us. Donc pour terminer, juste merci Chef tout d'abord, puisque ça sent très très bon. So thank you Chef, it smells really delicious. And on espère pouvoir goûter. And we hope that we can fry. Just a little extra touch to remind us that this is an apple thing. Just to remind you, for those who want to see this video again, you can see it on IGTV on the Cordon Bleu Instagram page. Et je vous rappelle aussi, donc ça c'est ce que vous allez pouvoir voir dans le programme Crépier que nous allons lancer au mois d'avril. And once again, all of these things you will be able to see in our Crép training program that's going to start in April. Donc si vous avez besoin d'information, n'hésitez pas à nous écrire. So if you have any questions or need information, do not hesitate to contact us. Et je voulais vous remercier puisque nous avons beaucoup de personnes du monde entier. J'ai vu beaucoup de pays définis. Inde, Indonésie, Argentine, entre autres. Et donc merci beaucoup à vous. And we'd also like to thank you because we see that we have viewers from all countries. From Indonesia, from Argentina. So thank you very much. And we hope to see you soon at the Cordon Bleu Institute. Thank you very much. Bye bye. See you soon. Bye bye.